Le rôle est à monsieur Damien Girard pour le groupe écologiste et social. Merci madame la présidente, chers collègues. Ma question s'adresse à monsieur le ministre délégué à la mer et à la pêche. Monsieur le ministre Fabrice Loer, pourquoi avoir trahi la pêche française ? Le Annelis Ilena est un gigantesque navire-usine néerlandais qui bat pavillon polonais. Ce monstre de 145 mètres est capable de capturer jusqu'à 400 tonnes de poissons par jour. Le 5 novembre, vous affirmez au Sénat qu'aucune décision n'est prise concernant un transfert de quotas de pêche au bénéfice de ce navire. Quelques jours plus tard, vous confirmez un échange de quotas de 22 000 tonnes de merlans bleus. Ce navire est tellement grand qu'il ne peut accéder au port de Saint-Malo où se situe l'usine de transformation. Le merlans bleu sera donc débarqué aux Pays-Bas puis ramené pour partie à Saint-Malo par transport routier. Monsieur le ministre, si cet accord est bien un échange, pouvez-vous éclairer notre Assemblée sur les quotas récupérés par la France ? Quel bénéfice concret est chiffré pour les pêcheurs français après leur avoir fait abandonner 42% de leurs quotas de merlans bleus à la Pologne ? Ces opérations se font-elles en transparence et avec la validation de la Commission européenne comme l'impose la politique commune des pêches ? Monsieur le ministre, vous renvoyez cette décision à votre prédécesseur. Pourtant, l'arrêté de transfert de quotas a été pris le 4 novembre, un mois après votre prise de poste. Vous disposiez de ce mois pour annuler la décision et adopter une ligne responsable, celle qui protège l'océan et la biodiversité, celle qui défend la pêche artisanale, celle qui rejette l'accaparement de nos ressources par une poignée d'industriels au détriment de la pêche française. Pourquoi ne pas avoir fait ce choix courageux ? Je vous remercie. Je vous remercie. Ta parole est à monsieur Fabrice Loer, ministre délégué chargé de la mer et de la pêche. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député. Je ne relèverai pas le caractère très excessif de vos propos, plein d'approximations et de contre-vérités. Et je vais même vous remercier de votre question qui va me permettre, je l'espère, d'apporter de l'apaisement sur un sujet qui, j'en suis conscient, suscite de l'émoi. Je viens d'être effectivement saisi d'une nouvelle demande d'échange de quotas par la compagnie des pêches de Saint-Malo pour exploiter en mer du Nord un quota de merlans bleus qu'elle cible historiquement par le biais d'un navire de pêche pavillon polonais, l'anélise Ilena. Le groupe a en effet investi 15 millions d'euros sur ce navire en y installant une usine embarquée. Le précédent navire, le Joseph Roti 2, étant parvenu en fin de vie après 50 années d'exploitation. Je veux le dire très clairement, le gouvernement assume pleinement que des échanges de quotas soient réalisés entre les États membres de l'Union Européenne dès lors que leurs termes génèrent des retombées économiques suffisantes pour la filière française, ce qui est le cas. Ces échanges sont prévus par la politique commune des pêches et sont indispensables pour optimiser la consommation de nos quotas. Deux échanges de merlans bleus ont été validés depuis le début de l'année 2024 par mon prédécesseur, que je salue, pour un total de 22 000 tonnes permettant au navire émeraude sous pavillon français de pêcher plusieurs centaines de tonnes de cabillaux arctiques. Le nouvel échange que je viens de demander à mon administration de valider porte sur 15 000 tonnes de merlans bleus et permettra au navire émeraude sous pavillon français d'accéder à un nouveau quota de 500 tonnes de cabillaux supplémentaires. Je le dis donc avec clarté, ces échanges ne constituent pas un transfert définitif de quotas de pêche qui doivent rester sous pavillon national et ils ne se font pas sans contrepartie. De la même façon, au plan environnemental, je précise que le stock de merlans bleus est en bon état de conservation et fait l'objet d'une exploitation maîtrisée sur la base d'avis scientifiques. Mesdames et Messieurs les députés, la grande pêche est une composante à part entière de la pêche française. La compagnie des pêches de Saint-Malo emploie près de 300 salariés, dont 70 marins. Ces emplois dépendent tous directement de l'activité des navires concernés. Merci, Monsieur le député, oui. Merci pour votre réponse. Vous confirmez donc que la France a échangé 22 000 tonnes de merlans bleus contre moins de 1 000 tonnes de macros. C'est totalement inéquitable et très mauvais pour la pêche française. Je vous remercie, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le...